Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la fiscalité des livrets d'épargne parce qu'il y a une subtilité en fonction du type de livret d'épargne que vous détenez la fiscalité n'est pas du tout la même donc voyons ça déjà quels sont les différents types de livrets d'épargne et bien les premiers on les appelle les livrets réglementés les réglementés pourquoi parce que c'est l'état qui détermine le fonctionnement de ces livrets c'est l'état qui donne le plafond de versement et surtout c'est l'état qui donne le taux de rémunération de ces livrets là ces livrets là vous les connaissez bien c'est le livret à le livret jeune le livret de développement durable le livret bleu et le livret d'épargne populaire et bien ces livrets réglementés là ne supportent absolument aucune imposition ni impôt sur le revenu ni surtout ce qui est très rare dans le dans le panorama des placements ni donc de prélèvements sociaux de 15 5% par opposition aux livrets réglementés on a dans les banques des livrets libres c'est ceux qui sont autour ce sont les livrets d'épargne range ce sont les super livrets à tour booster tous ces autres livrets là ceux là ont une fiscalité bien différente déjà les prélèvements sociaux sont dus sur tous vos gains prélèvements sociaux de 15 5% et désormais vos gains sont également soumis à l'impôt sur le revenu dans votre tranche d'imposition ça c'est assez nouveau il y a deux ans vous vous aviez le choix entre payer de l'impôt sur le revenu sur vos gains ou alors payer de l'impôt à un taux forfaitaire de 24% ce taux forfaitaire a disparu aujourd'hui sur vos livrets libres vous payez forcément de l'impôt sur le revenu dans votre tranche d'imposition alors vous allez me dire oui mais c'est étrange parce que mon établissement financier quand il a versé mes gains sur mon compte il m'a pris 24% qu'il a donné au fisc c'est vrai il a fait ça mais c'est une avance ça veut dire que l'année prochaine quand ce sera le moment de payer votre impôt sur le revenu en fonction de votre tranche d'imposition soit vous serez remboursé soit vous aurez un complément à payer je m'explique imaginons que vous soyez dans une tranche d'imposition à 14% l'établissement financier pour vous a déjà versé 24% au fisc et bien le fisc va vous rendre l'année d'après au moment de votre impôt sur le revenu 10% l'inverse est également vrai imaginez que vous soyez dans une tranche à 30% encore une fois l'établissement financier a déjà versé pour votre compte 24% à l'état et bien il vous restera l'année du paiement de l'impôt sur le revenu 6% à verser en plus voilà cette avance de 24% tout le monde n'a pas à la faire les ménages les plus modestes peuvent être dispensés de cette avance mais attention il faut qu'ils le demandent expressément à leur établissement financier avant le 30 novembre donc si vous avez des très faibles revenus pensez à demander à votre établissement de ne pas prélever systématiquement ces 24% donc on vient de le dire ces livrets libres sont taxés au prélèvement de sociaux de 15 5% et à l'impôt sur le revenu il y a malgré tout une exception si tous les intérêts que vous avez encaissé une année sont inférieurs à 2000 euros au titre de différents produits à revenu fixe ça veut dire au titre de vos livrets libres au titre de vos obligations au titre de vos comptes à terme si tout ça tous les gains que vous avez à merci sur ces différents produits sont inférieurs à 2000 euros eh bien vous avez le choix entre payer de l'impôt sur le revenu sur vos gains ou alors rester auto forfaitaire de l'époque de 24% c'est à vous de choisir et c'est à vous évidemment de choisir en fonction de votre tranche d'imposition si vous êtes dans la tranche à 5 5 ou à 14% bien sûr il faudra choisir l'impôt sur le revenu donc ces tranches là qui sont plus avantageuses et si vous êtes dans des tranches à 30 à 41 à 45 naturellement vous choisissez dans ce cas le prélèvement libératoire à 24% ce sera beaucoup plus avantageux voilà nous avons fait le tour de la fiscalité de vos livrets il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt